Un jour, lors d'un tournage dans un lieu abandonné, pour une de mes fictions, on a fait une découverte macabre. Cette histoire m'a marqué à tout jamais et elle est 100% réelle. Pendant un peu plus d'un an, j'ai été plusieurs fois tourné dans un château abandonné qui se trouve pas très loin de Paris. Vous l'avez vu dans plusieurs de mes vidéos, ce château il est magnifique, il est complètement abandonné, mais il est dans un superbe état. Il est connu uniquement par la communauté de gens qui font de l'urbex, donc ça veut dire que tous les gens qui vont sur place, ils respectent énormément le lieu. Même s'il est abandonné, les gens ne tag pas les murs, ne cassent pas les vitres, tout le monde veut qu'ils restent dans un superbe état et il y a beaucoup de gens qui viennent sur place pour faire des tournages. Ce château il est pas très connu, mais dans la communauté urbex et tournage, un petit peu. Sauf qu'un jour, on arrive avec un comédien pour tourner une petite vidéo et dès qu'on arrive sur place, on se rend compte qu'il y a un truc un peu bizarre. On arrive devant l'entrée du château et on voit que toutes les vitres, elles ont été cassées. Directement, ça nous fait un petit peu mal au cœur, on se dit non, qu'est-ce qui s'est passé dans ce château ? Et là, on rentre à l'intérieur et on voit que tout a été démoli. Tous les meubles ont été fracassés, il y avait des tapisseries aux murs qui ont été arrachés, il y avait des lustres aux plafonds qui ont été cassés et qui sont explosés au sol. Et bien entendu, tous les murs sont tagués. Donc c'est malheureux, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont découvert l'adresse et qui sont venus pour tout casser. Bon malheureusement, ça peut arriver, on n'y peut rien, il y a des gens qui ne respectent pas les lieux. C'est dommage, mais c'est comme ça. Sauf que mon histoire, elle est bien plus glauque que ça. À côté de ce château, il y a une petite chapelle où j'ai tourné quelques fois et peut-être que certaines images vous rappellent des trucs. Et en fait, sous cette chapelle, il y a une crypte. Une crypte, c'est un endroit souterrain, une espèce de cave dans laquelle tu mets les cercueils des morts. Cette crypte, elle est du coup sous la chapelle. Et la première fois que j'ai découvert ce château, avec des copains, on est descendus, on a vu que c'était une crypte et on est remonté immédiatement. Je ne sais pas si je crois à des trucs paranormaux ou pas, mais je n'ai pas envie de déranger des cercueils de gens qui sont morts. Et en fait, ce jour-là, comme je vous dis, on arrive et tout était cassé. On décide d'aller voir la chapelle. Et bien entendu, la chapelle aussi, elle a été totalement saccagée. Il y a des vitraux dans cette chapelle qui sont magnifiques, ils ont été explosés. Et là, on décide d'aller vérifier dans la crypte. Donc, il y a une grosse trappe en bois, il faut la soulever. Il y a quelques marches en pierre. Donc, on les descend et là, on arrive dans la crypte. Et j'ai vu une image qui, je pense, me marquera toute ma vie. On a découvert les cercueils en bois complètement fracassés, explosés au sol avec des morceaux d'os, de terre, de bois, un peu partout. Et là, on a compris que des gens sont venus dans la crypte et ont complètement fracassé les cercueils. Qu'est-ce que je vous raconte là ? C'est une vraie histoire. Il y a même eu des articles sur internet. Donc, ça veut dire que l'adresse Alic, des gens sont venus. Et quand ils ont vu des cercueils, ils se sont dit, ok, on va tout casser. C'est une dinguerie. Mais du coup, c'est la fois où on a découvert des squelettes, à la vue de tous, en plein tournage. Mais malheureusement, c'est pas la seule dinguerie qui m'est arrivée pendant qu'on tournait des fictions d'horreur. Et je vais tout vous raconter aujourd'hui. En septembre 2023, on décide avec Thibaut de tourner une fiction pour mon compte TikTok. C'est une fiction paranormale dans laquelle un personnage me fait visiter sa maison parce qu'il est persuadé qu'elle est hantée. Donc, on a loué une maison trop stylée. On y va avec des comédiens et une équipe de tournage. On arrive là-bas de nuit et on est vraiment dans un mood d'horreur. On n'est pas beaucoup dans cette maison. Du coup, on a un peu ce petit flip, tu vois. On commence le tournage, on tourne quelques scènes, on refait certaines prises, etc. Et à un moment, sur mon téléphone, on vient de tourner une scène et on décide de vérifier que tout est bon. Et là, on a découvert un truc qui nous a glacé le sang en plein tournage. Et je vais vous mettre les images plutôt que de vous raconter. Ça sera beaucoup plus parlant. Et ton père, il le vit comment ? Enfin, j'imagine qu'il est occupé par son entreprise, mais... Bah, il le prend très mal, lui, parce que ça lui a coûté de l'argent, quand même. Ouais. Enfin, j'imagine qu'il est... Là, c'est le bureau, c'est prêt. Écoutez ce bruit. Ouais. Enfin, j'imagine qu'il est... Enfin, j'imagine qu'il est... Enfin, j'imagine qu'il est... On sait pas d'où il sort. C'est aucun d'entre nous qui fait ce bruit. Et il nous a terrifiés. On a essayé de trouver des raisons logiques et rationnelles à ce bruit bizarre. Mais on n'a pas trouvé. Mais je sais pas ce que vous en pensez. On dirait un peu le bruit d'une créature qui respire juste à côté de nous. Enfin, j'imagine qu'il est... Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que ça peut être. En tout cas, nous, on en a pas mal reparlé avec l'équipe. Et à chaque fois, on se dit peut-être que cette fois-là, on a filmé un truc paranormal sans faire exprès. Juste avant de passer à l'anecdote suivante, je veux qu'on prenne quelques secondes pour parler du sponsor du jour, Surfshark VPN. Surfshark VPN, c'est un logiciel qui permet de sécuriser votre navigation sur internet pour éviter tout un tas de menaces. Mais avec un VPN, vous pouvez notamment changer votre connexion internet pour protéger vos données, changer votre adresse IP pour cacher votre localisation et éviter d'être traqué, et même sécuriser votre connexion quand vous utilisez un wifi public. Je vous explique. Changer son adresse IP, ça permet de faire tout un tas de choses. Tout d'abord, ça vous permet d'être en sécurité en toutes circonstances lorsque vous êtes sur internet. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez de ma vidéo où je vous parlais du Cécile Hôtel ? Et bien pendant mon tournage de ma vidéo Cécile Hôtel à Los Angeles, j'ai passé pas mal de temps là-bas, notamment dans le quartier de Skidro, qui est un quartier un peu chaud à Los Angeles. Et à ce moment-là, j'avais utilisé tout mon forfait sur ma carte SIM, donc j'ai été obligé de me connecter à des wifi publics pour communiquer avec ma famille et mes amis. Dans ces moments-là, c'est super recommandé d'utiliser un VPN, comme ça vous êtes sûr de pas vous faire voler vos données. Parce qu'en fait, le VPN, il va crypter vos données pour qu'elles soient inutilisables si jamais quelqu'un vous les vole. Et par exemple, si vous voyagez souvent et que vous vous connectez au wifi des aéroports, c'est super pratique. Mais avec Surfshark VPN, vous pouvez aussi changer la localisation de votre adresse IP. Ça permet de pouvoir vous localiser partout dans le monde. Comme ça, vous aurez accès aux catalogues étrangers sur les plateformes de streaming, par exemple. Imaginons, je mets ma localisation au Japon et comme ça, j'ai accès à tout le catalogue de films, de séries et d'animés japonais. Avec un VPN, vous pouvez donc regarder des contenus qui sont pas dispo en France. Et ça marche aussi à l'étranger si vous voulez regarder des contenus français. Pour ceux qui sont intéressés les gars, vous avez le droit à 4 mois gratuits avec le code ANTION. Et en plus, Surfshark dispose d'une garantie de remboursement de 30 jours. Le lien est dans la description les amis, alors profitez-en. Cette anecdote les amis, elle est un peu plus récente, mais je sais qu'elle va vous faire rire. En décembre 2023, je crée mon premier concept YouTube que je crois que vous avez adoré. On a appelé ça Fiction IRL. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un concept de vidéo RP. Je me rends sur place avec deux amis dans une maison hantée et la production a écrit toute une histoire avec des comédiens. On va devoir interagir avec eux. Et moi et mes potes, on est au courant d'absolument rien. On doit essayer de résoudre une énigme, de trouver des trucs. Et en général, à la fin, ça termine mal. Donc c'est vraiment dans un mood d'horreur. D'ailleurs, petit exclu, l'épisode 2 arrive très bientôt. Donc comme je vous l'ai dit, sur ce genre de concept, moi je suis au courant de rien. Donc c'est un des seuls concepts où j'ai pas écrit l'histoire avec Thibaut. C'est Thibaut qui a écrit l'histoire tout seul. Et il a le rôle de maître du jeu réalisateur. Il est dans une pièce avec des comédiens. Une pièce où nous, on a pas le droit d'aller. Et il a un casque sur lequel il reçoit tous les micros de tout le monde. Parce qu'on est peut-être une dizaine, on a tous des micros. Et pour envoyer les comédiens au bon moment, pour qu'il se passe des choses, pour qu'il se passe des dingueries, il envoie des tops. Donc par exemple, il dit, ah, ils viennent d'arriver dans cette pièce, comédien B, c'est à toi d'y aller maintenant, tu dois leur faire peur. Donc à un moment, Thibaut, il est concentré avec son casque. Il écoute ce qu'on dit et ce qu'on fait, pour comprendre à quel point on est avancé dans l'histoire. Et là, à un moment, il entend un P de zinzin. Il y a un mec qui pète, mais un truc de fou. Thibaut, il comprend pas et il a pas de retour image. Il entend que le son de ce qui se passe sur le tournage. Donc il croit que c'est nous, les participants, qui sommes en train de faire une blague. Et là, il re-entend des bruits de fou. Bon, je vais pas vous faire les bruits parce que c'est un peu dégueu, mais il entend des bruits de fou et il commence à être un peu choqué, Thibaut. Donc Thibaut, il comprend pas, il se dit, mais attends, c'est qui qui est en train de me péter dans les oreilles ? Et là, il se met à entendre des bruits de plus en plus hard. Bon, je vais pas vous faire une imitation, mais bon, il entend quelqu'un qui fait la grosse commission, quoi. Un peu dégueu. Et là, vous, vous vous en doutez, c'est pas un de nous, les participants, qui avons fait ça. Parce que nous, on est en train de jouer, on est en train d'essayer de résoudre les énigmes. Et en fait, là, Thibaut, il comprend que c'est un des comédiens qui n'avait pas de scène à jouer à ce moment-là, qui a été aux toilettes et qui a oublié qu'il avait un micro sur lui. Et surtout, il a oublié que l'équipe de prod entendait en direct tout ce qui sortait de son micro. Le mec était en train de terminer les chiottes. Et Thibaut, il entendait ça en direct. Et le plus drôle, c'est qu'il pouvait pas mute son micro parce qu'il était pas sûr de qui c'était. Bon, il m'a raconté tout ça après le tournage. J'étais mort. Il y a trois ans maintenant, quand je faisais des vidéos quasiment que sur TikTok, un jour, une marque m'a contacté pour un partenariat pour des bars nutritives. La marque me demande un concept, un truc un peu sportif, etc. Et là, j'ai une idée de fou. On est en plein hiver. Et je veux qu'on fasse une vidéo survie. On va dormir dans un igloo. Et là, vous allez me dire, ça va, frère, c'est pas si hardcore de dormir dans un igloo. Sauf que c'est pas pareil, les gars. Nous, on y est allés en mode ghetto de fou. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un jour, avec mon daron, construit un igloo en montagne et on a dormi dedans. Du coup, je m'en souvenais et j'ai dit à mes potes Marvin et Thibault, venez, on fait ça. Sans aucune préparation, on n'a même pas regardé un tuto sur YouTube. Donc, on se pointe en pleine montagne avec des caisses en plastique pour faire un peu des briques qui vont nous permettre de construire cet igloo et des pelles. Donc, on commence à construire notre igloo et c'est là qu'on fait notre première erreur, les gars. On a fait un igloo beaucoup trop grand. Il est 18h, on a toujours pas fini. Le soleil se couche et on a pas du tout fini. Je sais plus exactement combien de temps on a pris à le construire, mais on a commencé peut-être à genre 16h. Et il faisait nuit quand on était à peine à la moitié de l'igloo. On n'en pouvait plus, on était KO. Les gars, regardez, on construit un igloo depuis bientôt 3h. On a toujours pas fini, on est au milieu d'une forêt. Il fait super noir. Donc, quand on finit de le construire, on est épuisé et on décide d'aller dormir à l'intérieur. Et là, on comprend qu'on a fait n'importe quoi. Déjà, le sol de notre igloo, il était pas du tout plat. T'as besoin de la décharge ? Par contre, on glisse. Ah bon ? Et en fait, vu qu'il fait froid, le sol, il a gelé. Et vu que le sol, il a gelé, tu peux plus creuser, tu peux plus le modifier. Et du coup, quand on s'allongeait pour dormir, on glissait sur le sol de l'igloo et ça nous collait contre les parois qui sont en glace. Donc, en fait, quoi qu'on faisait, on glissait vers la paroi et on était toujours collés sur la glace. Il faisait super froid. Et nos sacs de couchage qui sont dans une matière un peu chelou, mais ils étaient trempés. On était mort de froid, les gars. Un autre problème, c'est qu'on n'a pas du tout réfléchi à où on met l'entrée de notre igloo. Et nous, comme des débiles, on l'a mis pile face à l'entrée du vent. Toute la nuit, il y avait un max de vent qui rentrait dans l'igloo. Moi, j'étais au milieu. J'avais la tête vers l'entrée. Je sentais le vent qui rentrait dans mon sac de couchage. On était trempés. Je pense que c'est une des pires nuits de ma vie. Mais on n'a pas craqué, les gars. On est restés dans l'igloo jusqu'au petit matin. Et quand on s'est réveillés, vraiment, on était tous choqués. Vous avez bien dormi ? C'était super froid. En vrai, ça va. Je crois que j'ai passé la pire nuit de ma vie, les gars. C'est vrai. C'est vrai. Pendant un moment, j'étais en train de trembler de froid. Ouais. Je me suis dit, putain, je suis en hypothermie, ce que je fais. Horrible. Ouais, mais il y a un trou dans l'igloo. Il y a un trou ? Ça a fondu. Non, non, non. Venez, on dort ici, ce soir. Ouais, il faut. Il est chaud, tu vois ? Non, je prends ça. Et il s'est passé un truc trop marrant. Moi, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. J'étais persuadé que j'allais mourir si je m'endormais. Mais je voyais Thibaut et Marvin qui, eux, réussissaient à dormir. Sauf qu'au petit matin, quand on commence à bouger, on se rend compte que nous tous, on était persuadés que les autres dormaient, sauf nous. Donc, en fait, aucun de nous trois n'a dormi. Tout le monde était en PLS. C'est un super souvenir, mais je pense que c'était de loin la pire nuit de ma vie. Ne faites pas ça, renseignez-vous avant de faire des igloos, les gars. Mais attention, c'est pas la seule fois où j'ai passé une nuit horrible pour un tournage. Il me semble que c'était en fin 2022, je suis contacté par une marque pour Halloween qui veut que je fasse la promotion d'une plateforme de streaming et d'un film d'horreur. Donc, je leur dis, est-ce que vous seriez chauds si, avec des potes, je vais dormir dans une maison abandonnée, on ramène une télé, on ramène une batterie et on regarde des films d'horreur. La marque, ils sont trop chauds. Ils nous disent, ah, mais c'est trop une bonne idée. Allez-y, foncez ! Pour Halloween, c'est parfait ! Donc, on part de Paris avec notre télé, toutes nos affaires, etc. Et on arrive à l'adresse, il fait nuit. C'est juste ici. C'est là, c'est l'endroit où on voit rien. C'est là qu'on va dormir, les gars. Et je vais pas vous mentir, ça fait pour deux. On arrive dans un endroit, les gars, on est au milieu de nulle part. On entend des coups de fusil. C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est un coup de feu ? J'espère que c'est pas des voisins qui nous savent, qui a fait ça pendant le cap-heure. Pour regarder ça. On se dit, ok, on va se faire fumer. On n'a aucune idée de comment est l'intérieur de la maison. Comment on rentre vraiment. Une végétation de fou autour de la maison. On finit par rentrer à l'intérieur. Et là, on découvre la maison la plus ghetto que j'ai jamais vue. Les murs étaient fissurés. Il y avait des fissures énormes au plafond. Des toiles d'araignées partout. Une ambiance de fou furieux. J'ai vraiment pas envie de dormir ici. Pourquoi le lit, il est fait, mec ? Non, 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 non. T'as pas ça ? Et on décide de mettre notre campement pour la nuit à l'étage. Dans une pièce qui nous semblait être la mieux. On a mis une énorme bâche sur le sol. On a gonflé des matelas. Et on s'est installés. Regardez, on est dans une maison totalement abandonnée. La maison, vraiment, elle est dans un état pas possible. Regardez, il y a un trou dans le toit. Tout est défoncé. On a ramené une télé. On a mis un ordi. Et on regarde un petit film d'horreur pour Halloween. Et on va dormir ici. Et des fois, je sors dans une pièce. Et je sens qu'il y a un paquet qui peut tirer la tête. Non. Je sens comme un truc qui... C'est vrai ? Oui. Combien tu dors tout seul dans le lit ? Tout seul ? Tout seul ? Tout seul dans le lit. En vrai, ouais. 2 000 euros. Ah oui, quand même. Pour 2 000 balles, tu dors tout seul dans le lit. Tout seul dans le lit. Et tu bois un Red Bull avant. Histoire que ce soit bien long à t'entendre. Et Thibaut, il s'endort directement pendant qu'il regarde le film. Marvin, il s'endort peu après. Et moi, je me retrouve en dernier. Il est 2h30. On va dormir. Enfin, on va essayer. J'arrive pas du tout à dormir. J'ai trop peur. Il y a des araignées partout. On entend des bruits de fous. Et surtout, il y a une énorme fissure au plafond. Et j'arrive dans un état un peu chelou. Tu sais, le moment où tu vas t'endormir. Et je sais pas pourquoi. Je suis persuadé que le plafond va s'écrouler sur nous. Et en fait, je m'en rendais pas compte. Mais je m'endormais. Et je rêvais que le plafond s'écroulait sur moi. Et du coup, je me suis réveillé plusieurs fois un peu en panique. Et je me disais, ah non, ça va. Tout va bien. Vous avez bien dormi ? Oh, pas des masses, non. Moi, j'avais vraiment trop peur que le plafond s'écroule. Je sais pas pourquoi. Imagine, on arrive au appareil, on regarde les cannes. Et on voit qu'il y a des bouts qui sont passés à côté de vous, quoi, en dormant. Je pense pas... Oh, l'horreur. Donc, au cas où, Marvin, il avait placé une GoPro infrarouge qui nous filme pendant toute la nuit. Et du coup, ça donne des rushs trop bizarres où tu nous vois pendant plusieurs heures ne pas bouger alors qu'on est dans un endroit trop ghetto. Mais bon, à part quelques petites chauves-souris, il s'est rien passé de bizarre. Et le lendemain, on est rentrés chez nous. Dites-moi si vous seriez chauds de dormir dans un endroit comme ça avec des potes. Ça, ça m'intéresse. L'anecdote suivante, c'est un de mes tournages préférés, mais aussi peut-être celui qui a failli finir le plus mal. Est-ce que vous vous rappelez de ma série de vidéos où on jouait à Fortnite dans des endroits de plus en plus insolites ? J'adorais cette série. On a joué dans un bateau, dans un avion sur la tour Eiffel et dans les catacombes de Paris. Donc, on décide d'aller jouer dans les catacombes de Paris, et tout ça, je vous l'ai raconté dans des formats courts, mais c'était assez difficile d'accès. Et surtout, on devait rentrer dans un tunnel, passer dans des galeries avec notre télé. Et en fait, dans les catacombes, bien entendu, il n'y a pas de réseau. Alors, comme on a fait pour jouer à Fortnite avec Internet, en fait, il y a certaines plaques d'égout dans Paris qui sont scellées. Ça veut dire que tu ne peux pas les bouger et tu ne peux pas passer par là. Ces plaques d'égout, elles sont au-dessus de puits qui font à peu près 20 mètres de long. Donc, quand tu es dans les catacombes, tu as un espèce de conduit qui va vers le haut avec une échelle. Sauf que tu ne peux pas sortir par là. Tu peux monter l'échelle, mais tu arrives à un endroit, il y a une plaque qui est scellée et tu ne peux pas monter. Et en fait, nous, ce qu'on voulait faire, c'était coller sous cette plaque une box Internet qui capte la 4G, tirer un câble Ethernet de 20 mètres jusqu'à la Play pour avoir Internet. Sauf que les catacombes, c'est sous terre, c'est super humide. Et on a dû monter cette échelle pour coller la box Internet et redescendre. Vas-y, mec. C'est le pour Fortnite. Pas trop parce que ça glisse vraiment. C'est le plan. Et cette échelle, les gars, elle glissait énormément. Et moi, je suis monté juste derrière Marvin. On montait à deux pour filmer et pour scotcher la box Internet. Donc là, les gars, regardez ça, c'est le vide. Ça, c'est un truc qui est soudé. Tu peux taper dessus pour montrer que c'est soudé. Ça, c'est même pas soudé. C'est vraiment une dalle de béton. C'est une dalle de béton. C'est une dalle de béton. Je sais pas si tu la vois bien, mais c'est impossible de la soulever, ça. Et c'est là où on s'est rendu compte avec Marvin qu'on était à 20 mètres de haut dans un endroit hyper glissant, sous terre, sans réseau, où les secours ne peuvent pas venir nous chercher. Et on a failli tomber plusieurs fois tellement ça glissait. En fait, tu voulais t'agripper au barreau, hop, ça glissait. Tu mettais le pied, hop, ça glissait. On a tombé, mec. Oh putain, j'ai tellement pas de place. C'est une méga galère. On avait une adrénaline de fou. On savait qu'on faisait un truc vraiment risqué, mais on voulait aller jusqu'au bout. On voulait finir notre tournage. Et surtout, on était deux. Marvin, il était au-dessus de moi. Et moi, je disais à Marvin, Marvin, fais pas le con, mec. Parce que là, si tu glisses, tu me tombes dessus. On tombe tous les deux de 20 mètres de haut. Et on est mort, c'est sûr et certain. On a fait super attention, bien entendu, parce que quand on fait des tournages, on fait pas n'importe quoi. Mais c'est un des moments sur un tournage où j'ai le plus flippé de ma vie quand même. Là, il y a l'écran. Ça, c'est la Play, qui est branchée sur une batterie. Il y a une batterie pour la télé, une batterie pour la Play. Et ça, c'est Fortnite, les gars. Et ça, ce grand fil, il est branché à une box tout en haut là-haut. Et il y a Internet. Mais attention, même si on fait très attention, c'est déjà arrivé que quelqu'un se blesse sur un de mes tournages. Il y a à peu près six mois, on décide de faire un tournage et de se rendre sur un décor. Et pour aller sur ce décor, il faut se garer sur une place de parking et finir à pied. C'est pas grand-chose, juste une centaine de mètres. Donc avec Thibaut, on est en tête de fil, on marche assez vite et on porte des affaires. Et à un moment, on voit que le reste ne nous a pas suivi. On se retourne et on voit le comédien qui devait tourner avec nous. La tête en sang. Vraiment, il a du sang partout sur le visage. Et il est comme ça, à 20 mètres de nous. Donc on comprend pas. On se dit, mais... Wesh, qu'est-ce qui vient de se passer ? Comment il s'est blessé ? Donc je panique, je fonce vers lui et là je vois qu'il s'est totalement ouvert le crâne. Et comment il l'a fait en pleine rue et qu'il peut pas se blesser normalement ? Il s'est cogné sur un panneau de signalisation. Genre en fait, il a pas fait gaffe. Il y avait un poteau avec un panneau qui dépassait. Quand il est passé, ça lui a râpé tout le haut du crâne. Et du coup, il avait une énorme plaie qui saignait énormément. Il en avait sur le visage, etc. Donc on est tous un peu choqués, on est en état d'alerte, mais le comédien nous dit, non ça va, ça va, ça saigne beaucoup, mais j'ai pas si mal. On avait quelques trucs de premier secours, mais pas grand chose. Donc on fonce à la pharmacie. Et lorsqu'on arrive, la pharmacienne, elle est choquée par sa blessure. Elle dit qu'elle va faire ce qu'elle peut pour désinfecter, il n'y a pas de soucis, on annule le tournage, le comédien est censé pas être bien, il faut aller aux urgences. Oui, bien sûr. Sauf que là, le comédien, il nous dit qu'il veut pas aller aux urgences et qu'il veut absolument tourner. Donc on est tous un peu surpris. On lui fait, mais comment ça, tu n'as pas mal ? Et là, le comédien, il nous répond une phrase magique. Il nous regarde et il nous dit, vous savez, la douleur, c'est subjectif. Quoi ? Là, on voit que le mec, c'est une machine, il est prêt à tout. On a tendu un petit peu, on l'a bien nettoyé et il faisait que nous dire, la douleur, c'est subjectif. Mais il voulait continuer le tournage, il voulait absolument qu'on tourne. Donc on est retourné sur le décor, on a tourné notre scène et tout s'est très bien passé. Hé, je suis en plein tournage là, vous faites quoi ? Vous êtes en plein tournage ? Oh, je peux en être ? Oh, j'adore ça. Bah oui mais non, mais là, c'est une vidéo sur mes pires anecdotes de tournage. Donc ça va être bien. J'en ai une moi, d'anecdotes de tournage. Elle est super mon anecdote. Vous allez sortir une dernière grille, vous allez faire un truc bizarre. Non, 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 non ! Oh lui ! Oh lui ! Vous me promettez, vous me promettez que vous ne faites pas une dinguerie. Promis. Durée graphique. Elle est bien votre anecdote ? Ouais, elle est bien ma mon anecdote. C'est une vraie anecdote. Oui, c'est une vraie anecdote ! Ok, on se calme déjà pour commencer. Oui, d'accord. Non, si on crie comme ça, il n'y a pas de tournage. Ok, allez, venez, installez-vous. Allez-y. Mettez-vous là. Alors, c'est cette caméra là. Ok. On vous écoute. Donc, donc c'était quand j'habitais à Marseille, avant que je vienne à Paris. Et un jour, je vois une équipe de cinéma qui s'installe dans la rue, devant chez moi, carrément devant ma maison pour filmer. Et alors, depuis que je suis toute petite, je rêve de tourner dans une comédie romantique. Donc, je regarde. Et puis alors, comme ça, mais au culot, j'arrive à m'intégrer dans l'équipe sans rien dire. Donc, je repère la caméra, je repère l'acteur principal que j'adore, mais je l'adore ! Et au moment où le technicien, il a dit action, moi, je me suis mis à courir devant la caméra avec le comédien et j'ai voulu lui faire un petit bisou sur la joue. Sauf que j'ai pris trop d'élan. Donc, je l'ai bousculé. Il est tombé. Voilà. Bah, il s'est cassé la jambe. Je lui ai cassé la jambe. Non, c'est pas vrai. Puis, ils ont dû arrêter le film parce que l'acteur principal, il était blessé. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Quatre mois de prison. Quoi ? Vous avez fait de la prison ? Ouais, ouais. Quatre mois. Au bon mètre. Non, je vous crois pas. Non, mais c'est pas vrai. Vous êtes en train de mentir. Mais si, je vous dis, la production, elle a porté plainte contre moi et... Bah, c'est tout, quoi. J'ai dû aller au Newf pendant quatre mois. Ok, bah... Merci pour l'anecdote. Allez. Bah, vous avez pas ouvert mon cadeau ? Bah non, j'ai pas encore ouvert votre cadeau, mais je vais l'ouvrir. Non, mais moi, je me suis saignée, là, pour vous offrir ce cadeau. Vous l'avez même pas ouvert. Je vais l'ouvrir. Maintenant que je sais que vous avez fait de la prison... Ouais, vous allez l'ouvrir. Oui, je vais l'ouvrir. Allez, sortez et j'ouvre devant la caméra. Vous allez l'ouvrir tout de suite. Tout de suite, pendant le tournage. Ouais. Allez-y. Je vous raconte une anecdote. Il ouvre même pas mon cadeau, lui. Allez, c'est bon. Bon, on va ouvrir le cadeau. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, les gars ? Mais c'est vide. Ah non, il y a une carte. Pour Timothée et pour la vie. Wesh. Il y a aussi une petite carte avec mon nom. Oh non, ça va être quoi ça encore ? Bref. Regardez ça. Antion devient le père de mon fils, s'il te plaît. Signé la maman de Timothée, mariant nous. C'est quoi ça ? Bon allez, dernière anecdote, les amis. Cette vidéo-là, normalement, vous la connaissez parce qu'elle a fait plus de 20 millions de vues et 200 millions de vues en anglais. C'est la vidéo où j'ai envoyé un burger dans l'espace. Pour vous donner un peu de contexte, quand j'envoie des trucs dans l'espace, je le fais depuis l'Allemagne. Parce que là-bas, il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. C'est des entreprises que tu payes. Ils déposent des autorisations de vol, etc. C'est pour ça qu'on passe par cette entreprise. Du coup, on doit aller en Allemagne et c'est au milieu de l'Allemagne, dans un endroit paumé de fou. Donc on a envoyé notre burger dans l'espace. Le burger est dans l'espace au moment où se passe cette anecdote. Et nous, on le suit depuis la voiture avec le traceur GPS. Au bout d'un moment, le burger finit par retomber. Il retombe sur terre et on doit aller le chercher. Et il est tombé au milieu d'une forêt au milieu de l'Allemagne. On met l'adresse dans le GPS, on essaie d'y aller, mais ça nous fait passer par des chemins de fou. On est au milieu d'une forêt et au bout d'un moment, on n'est plus qu'à 100 ou 200 mètres de l'endroit où est tombé le burger. On n'est même plus sur la route, mais le GPS nous dit qu'on se rapproche de la balise, donc on y est dans 5 minutes. On veut aller jusqu'à la nacelle pour la récupérer. Sauf qu'on se rend compte qu'on arrive dans une partie de la forêt qui est privée. Il y a une barrière. Il y a une barrière en bois. Et surtout, j'ai pas précisé, mais je peux pas faire demi-tour. La route est tellement étroite, j'ai une voiture qui est pas trop adaptée. On voit sur l'écran du GPS que si on passe cette barrière, on peut ensuite rejoindre une vraie route et qu'on pourra enfin sortir de cette forêt. Donc on se dit qu'on n'a pas le choix. Je sors de la voiture, je soulève la barrière en bois, je passe, je referme la barrière en bois. Mais avant que j'ai le temps de re-rentrer dans la voiture, il y a un gros camion, un peu camion américain avec une grosse benne derrière qui arrive, qui se gare devant nous pour nous bloquer le passage. Et il y a un homme qui descend, un peu âgé, la soixantaine, avec un fusil sur l'épaule. Et qui se met à m'insulter en allemand. Genre il est trop énervé, il a un fusil sur l'épaule et il me regarde comme ça et il dit des trucs en allemand. Bien entendu, je ne parle pas un mot d'allemand. Moi je parle anglais, j'essaye de lui parler en anglais et lui dire « Ah, on doit juste passer, on s'en va monsieur, vous inquiétez pas, on va pas faire de mal. » Mais le mec ne parle pas anglais. Le mec est trop énervé, moi je comprends pas pourquoi, et le mec a un fusil sur l'épaule. Donc là, je regarde Thibaut, je me dis « Ça y est, on est fini, on va se faire fumer dans cette forêt là. » Il est trop agressif, on peut pas en placer une. Et il a un putain de fusil les gars. Je commence à me chier dessus, je me dis « Ah, ça y est, c'est fini pour nous. » Et moi je lui dis « Excusez-moi monsieur, je dois aller récupérer mon burger que j'ai envoyé dans l'espace. » Tu vois donc déjà la phrase, même si on arrive à se comprendre, la phrase elle est lunaire. Mais le mec ne comprend rien. Et là, la chance est arrivée de notre côté les gars. Comme je vous ai dit, il y a une entreprise allemande qui envoie les trucs dans l'espace. Et en fait, quand on va récupérer le burger, on est à deux voitures. Il y a nous avec Thibaut, et il y a aussi l'entreprise allemande, ils sont deux Allemands dans une voiture. Et en fait, il se trouve que dans la forêt, on avait pris des chemins différents. Et eux, ils avaient pris un chemin qui était bien mieux, parce que du coup ils se sont pas retrouvés bloqués par cette barrière. Et là, au même moment, la voiture des Allemands arrive. Donc nos deux amis Allemands, ils comprennent pas pourquoi on est en train de se faire embrouiller par un mec avec un fusil, ils arrivent comme ça, ils font, hé, on va se détendre, on va se détendre. Et eux, du coup, ils parlent allemand, ils lui expliquent, ils disent, on est une société, on a envoyé un ballon sonde dans l'espace, le ballon sonde est retombé sur terre, on va aller le récupérer, et on s'en va. Et vous nous verrez plus jamais monsieur. On a tracé, il nous regardait trop mal dans son pick-up là, il voulait nous fumer. On a foncé jusqu'à l'endroit où il y avait le burger qui était tombé. Et c'est là que j'ai découvert que le burger était tombé dans l'espace, et que je ne pourrais pas le manger. Les gars, j'ai trop le seul à me regarder. Il n'y a plus de burger dessus, il n'y a plus de burger sur le panneau. Aïe, 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 sale histoire, il faut que je retente, il faut que je le refasse les gars, il faut qu'on y arrive. Voilà, j'espère que ce format vous aura plu les amis, c'est totalement différent, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars, vous êtes les boss, merci à tous ceux qui s'abonnent, et à très bientôt, ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz